Insight, une mission spatiale un petit peu particulière, dédiée à la connaissance du sous-sol et même de l'intérieur profond de la planète Mars. Alors c'est une mission qui, évidemment comme toute mission spatiale, implique beaucoup beaucoup d'équipes. Vous avez ici le nom donc des acronymes qui sont utilisés. Insight donc c'est directement l'exploration de l'intérieur de Mars à travers des investigations sismiques en anglais et puis aussi de la mesure du flux de chaleur. C'est une mission NASA avec pour grande particularité en fait d'avoir eu à bord quasiment que des appareils européens. Donc c'est une collaboration entre la NASA, le CNES, l'IPGP, donc l'Institut de Physique du Globe de Paris et puis après d'autres collègues d'Europe, le DLR en Allemagne, le TH à Zurich, le McPlans en Allemagne, le Londres, Oxford, le domaine astrobio de Pologne et puis donc l'Espagne également pour tout ce qui était capteur de vent. Cette mission par rapport à toutes celles et même la prochaine qui va arriver très très bientôt sur Mars, cette mission était entièrement dédiée à l'intérieur de la planète. C'est à dire comprendre la structure interne du noyau jusqu'à la surface si c'est possible, retrouver les conditions thermiques de l'intérieur, ce qui a fait l'intérieur de Mars et puis évidemment aussi mieux comprendre l'énergie encore disponible si jamais on a une tectonique, c'est à dire une capacité à déplacer les roches à la surface de Mars. On a ici quelques éléments de connaissances que l'on a. Mars est presque deux fois plus petite que la Terre avec une masse volumique finalement également bien inférieure. Donc on sent qu'à l'intérieur il y a des différences et surtout le grand challenge de cette mission, c'est de se demander, Mars et la Terre ont eu des passés très similaires, certes il y en a une plus petite que l'autre, mais elles ont un manteau au moins rocheux, c'est ce qu'on appelle les planètes telluriques, il y a des traces d'eau sur Mars, il y a eu un champ magnétique, donc il y a eu à un moment donné un passé assez similaire et un jour tout s'est bloqué sur Mars quand ça a continué sur Terre. Vu qu'en surface on est assez limité pour répondre à ces questions-là, il faut aller voir à l'intérieur de la planète pour mieux comprendre. Et paradoxalement en fait la surface de Mars, on la connaît bien, vous avez ici les différentes missions qui se sont posées à la surface de Mars. InSight a été sélectionné en 2012 pour venir se mettre ici, pas très très loin de Curiosity, qui est le rover qui tourne actuellement encore, en attendant Perseverance qui devrait arriver. Et comme on peut le voir, la topographie, on retrouve bien la zone cratérisée, la zone au nord, la zone avec beaucoup moins de cratères, donc on dit avec resurfaçage. Et cette surface est très très bien connue par tous les satellites qui survolent Mars et pourtant on n'a aucune idée de l'intérieur de la planète. C'est un petit peu le but de cette mission. Avec ici, donc je vous ai mis juste pour qu'on se rende compte que la charge, ce qu'on appelle la scientific payload, donc la charge scientifique, c'était 50 kg de matériel scientifique pour 694 kg au décollage. Dans ce package scientifique, on a de quoi faire des, alors beaucoup de mesures aussi de positionnement très très précis pour essayer de mesurer les rotations très précises de la planète et essayer de comprendre si l'intérieur est plutôt liquide ou plutôt solide, si le noyau finalement est liquide ou solide et quel pourrait être son diamètre. Il y a évidemment les caméras qui sont positionnées, donc le contexte caméra qui est juste sous le lander ici, l'autre caméra qui est sur le bras, le bras qui bouge et donc qui fait énormément d'activités aussi pour déployer les instruments. Des capteurs de vent, des capteurs de pression, un capteur un peu particulier dont on ne parlera pas, puis qui a une fin de vie un petit peu également particulière, qui est HP3 qui devait rentrer à l'intérieur de, jusque dans les 5 premiers mètres pour mesurer le flux de chaleur. Et puis là c'est pareil dont on va parler, qui s'appelle SEIS, pour Seismic Experiment for Interior Structure, qui est caché là sous ce couvercle qu'on appelle le wind and thermal shield, qui est un sismomètre. Alors effectivement, on peut se demander à quoi ça sert de mettre un sismomètre dans une mission spatiale. Sur Terre, des sismomètres, on en a plein et quand on parle de sismomètres, on pense tout de suite à séisme. Alors oui, un sismomètre, ça nous permet finalement de se dire, tiens, il y a eu un séisme à tel endroit, ici c'est dangereux, là ça l'est moins, là c'est une zone sismique. On comprend bien la logique tectonique et le rôle des séismes et pourtant, dès la mission Apollo 11, le premier, un des premiers appareils qui a été installé par Buzz Aldrin était un sismomètre. Alors pourquoi ? Parce que finalement dans la sismologie, il y a une part qu'on oublie assez rapidement qui est que, à chaque fois qu'un séisme se propage et envoie des ondes sismiques à l'intérieur du corps, qui est donc la planète, c'est énorme, c'est comme si on la faisait vibrer, comme si on tapait finalement sur un mur pour savoir s'il est creux ou plein et la vitesse des ondes qui se propagent nous renseigne de l'intérieur de la planète et c'est finalement presque un des seuls moyens qu'on a de connaître à l'intérieur de la planète. Donc pour revenir un tout petit peu sur Terre, si aujourd'hui on sait qu'on a un noyau solide au centre de la Terre, un noyau liquide autour de lui, un manteau rocheux avec des plaques qui plongent et des cycles qu'on appelle la tectonique et puis pour terminer avec une petite croûte toute mince en haut, c'est parce qu'on a tous les jours des centaines d'événements sismiques qui parcourent comme ça la planète et en installant des sismomètres partout à la surface, on est capable de retrouver, donc ici vous avez en fonction de la profondeur ici la vitesse des ondes sismiques, alors on les appelle les ondes P ou les ondes S en fonction de leur moyen de propagation mais ça c'est pas leur polarisation en fait finalement. Ce dont on s'aperçoit c'est que retrouver la vitesse des ondes c'est retrouver l'intérieur de la planète. Une onde se propage à une certaine vitesse parce qu'elle traverse un certain milieu, non pas parce que c'est à l'onde en fait. Et donc retrouver les propriétés physiques de l'intérieur des planètes c'est par la sismologie principalement qu'on y arrive. Donc revenons à Mars. Il y a plein d'imprévus dans une mission spatiale évidemment et même le décollage en fait. Il y a ceux qui ont prévu de bien voir le décollage et puis ceux qui se sont mis exprès très proches et puis qui n'ont pas vu grand chose. Mais à part ça, quelques six mois après, oui c'est ça, on était 5 mai, 26 novembre, quelques six mois après, on reçoit la première image de la mission Insight qui s'est posée sur Mars. Alors ce qui est assez étrange c'est que finalement on a envoyé un appareil sur une autre planète et pendant, moi je ne m'en étais pas aperçu au départ, mais pendant finalement presque 4-5 jours, on ne savait même pas où on était. En fait, on savait qu'on était posé. Insight nous avait envoyé ces premières images, donc la toute première image, le sol 1, donc ce qu'on appelle le sol, c'est le jour lunaire, le jour solaire à la surface de Mars. Premier jour de mission, tout s'est bien passé, on retrouve cette image là, on voit l'instrument Séis qui est posé là encore sur le pont, le bras qui n'est pas encore déployé, qui est ici. Et ce que l'on voit au loin, c'est qu'on est posé dans une grande plaine et puis au loin, il y a des gros rochers. Ça, c'est la première image qu'on voit, mais on ne sait même pas où on est. Donc c'était assez étrange. Et puis bon, le bras commence à se déplier, photographie les pieds. On voit qu'on a plutôt eu pas mal de chance, vu les gros cailloux qu'il y a sur le côté, puisque n'oublions pas que la logique d'un sismomètre, c'est d'aller venir sur le sol. Bon, sur Terre, en général, on fait attention, dans les réseaux sismologiques, on fait particulièrement attention à l'installer dans un endroit très, très calme. Nous, dans l'ouest de la France, on travaille beaucoup pour les mettre environ à 10, 15 mètres de profondeur dans des forages pour que ça soit le plus calme possible. Là, la mission martienne, évidemment, ce n'était pas possible. Donc le sismo va venir se poser sur le sol. Et ça, si on avait des énormes rochers devant, c'était déjà raté. Donc un gros soulagement pour ça. Et puis, on peut commencer à allumer le sismomètre. Alors, ici, il y a une photo pour vous montrer. Donc le bras est en train de se balader au-dessus. Et l'image qu'elle a sur la droite, c'est ce qu'on appelle un spectrogramme. Donc on a le temps qui défile horizontalement. Et en couleur, on a de l'énergie. Alors, en fonction de la fréquence qui est l'axe vertical, mais ça, ce n'est pas très grave. Et puis, on commence à voir qu'effectivement, il y a des grandes lignes horizontales qui se singularisent. Et ça, c'est finalement le lander. Donc la plateforme sur laquelle elle est posée, la plateforme qui s'est installée, ce qui s'appelle InSight, finalement. Et elle, si elle est sollicitée par le vent, elle se met un peu à vibrer. Puis elle vibre comme une corde de guitare, une note bien particulière. Elle aussi, elle vibre à ses fréquences qui sont bien particulières. Et donc le lander nous donne signe de son activité à lui. Donc le sismomètre est plutôt en bon état. Ça, c'était le courte période qui était installé. On a par moment des signes un peu particuliers. Mais ça, c'est les mouvements du bras. C'est dès que le bras bouge. On voit bien qu'effectivement, il fait bouger le sismomètre différemment. Donc on peut commencer à se dire, le second voyage de CIS va partir. Il va falloir maintenant le prendre. Donc le bras ne va pas tarder à prendre le sismomètre, qui est là sous sa cloche qu'on appelle le hardweb. Et il va falloir le poser sur le sol. Donc là, je vous ai mis les sols en bas. Vous voyez qu'il faut déjà que 4 ou 5 jours pour que le grappin accroche correctement le petit crochet qui est là pour ensuite partir. Il faut que le sismomètre se décroche aussi correctement. Des missions spatiales qui ont envoyé des sismomètres sur Mars, il y en a eu plusieurs depuis 1976. Il y en a eu deux en 1976 qui étaient vikings. Après, il y a eu Mars 96. Et puis en 2016, il y aurait dû y avoir une site. Ça a été décalé en 2018. Mais ça, ce n'est pas le même grave. Mais en fait, pour l'instant, jamais on n'avait réussi à aller jusqu'au bout, d'aller poser ce sismomètre sur le sol. Donc, c'est ce qui est arrivé au sol 22. Donc, la première image qu'on a eue de CIS posée sur le sol, c'était ça. La caméra, donc ce qu'on appelle le contexte qui nous filme ça depuis loin, où on voit effectivement le grand câble qui le relie. Au fur et à mesure des jours, on va essayer de poser le câble sur le sol. Et puis jour après jour, le sismomètre est testé, validé. Puis chaque étape prend effectivement presque 24 ou des fois 36 heures entre chaque manipulation. Jusqu'au sol 72, donc je crois que c'était mois de mars, enfin février, 8 février. On le recouvre de son couvercle, donc pour le protéger à la fois des radiations, mais surtout du vent et des écarts de température qui sont assez forts en fait à la surface de Mars. Depuis ce jour-là, il est caché sous sa couverture et il fonctionne. Il fonctionne, il enregistre globalement, je vous ai mis un jour d'un signal martien ici. C'est à peu près, c'est très très classique en fait. C'est devenu quelque chose de très régulier quand on a l'habitude de regarder les données tous les jours. On s'aperçoit que le début de la journée, alors donc on a le temps qui défile vers le bas, de gauche à droite, et puis l'amplitude du signal sismique. Là, je n'ai mis qu'une seule composante. Il faut voir qu'un sismomètre normalement enregistre dans les trois composantes pour savoir si le sol finalement monte ou descend, ou alors va juste sur le côté sans monter ni descendre dans les deux directions horizontales. Donc finalement, on a bien besoin de trois composantes. Là, il n'y en a qu'une, mais les deux autres disent à peu près la même chose. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que tout est calme le matin, donc on a peu d'énergie qui est développée. Puis, au milieu de journée, le soleil commence à arriver, évidemment, comme sur Terre. Le vent s'installe, donc on commence à avoir une grosse agitation à cause du soleil et donc du vent et des masses d'air qui circulent autour du sismomètre. Parfois, on a des petits tourbillons qui passent aussi, qui font un tout petit peu plier le sol. En faisant plier le sol, le sismomètre enregistre, tout ça, c'est la recherche de sollicitations externes. Et puis, fin de journée, ici, à nouveau, ça se recalme. Ce qu'on n'avait pas prévu sur InSight, c'est ces grands pics qui sont là. Ce qu'on appelle, dans le jargon, on les appelle des glitchs. C'est-à-dire, c'est des parasites qui sont principalement dus... Il y a des grandes chances que ça soit des effets thermiques parce qu'il fait tellement froid que le cadre qui maintient tout le monde, donc ici, là, si on le voit à l'intérieur, en fait, il y a beaucoup de bouts de métal qui sont là et qui, à certaines températures, se mettent à claquer, donc induisent ces mouvements qui sont là. C'est un problème en soi parce qu'on ne l'attendait pas, mais on travaille beaucoup à essayer de nettoyer ce signal, en fait, et d'essayer de le rendre le plus propre possible. Et puis, par contre, en plein milieu de journée, quand le vent est là, ben, ça, c'est le signal du vent. C'est-à-dire, c'est la nature du signal sismique d'un sismomètre posé à la surface d'une planète. Sur Terre, on n'aurait pas... Ça serait à peu près pareil, hein. C'est pas la meilleure des manières d'installer un sismomètre, mais on pouvait difficilement faire autrement. Et donc, voilà, il a fallu attendre le sol 173. C'était le 23 mai où... Alors, c'est exactement la même figure à gauche et à droite. Vous avez pareil, le temps qui défile. Là, on voit les trois composantes. On voit ce qu'on appelle BHE pour le est-ouest, BHN pour le nord-sud et le BHZ pour le vertical. Et là, ce jour-là, on a eu le premier séisme martien, le premier vrai séisme martien qu'on a enregistré. Alors, quand on n'a pas trop l'habitude... Bon, on retrouve bien ces pics, ce qu'on appelle les glitchs, qui perturbent un peu le signal. Et puis, si on se focalise ici, en fait, on voit, je vous ai mis ici la barre zéro pour montrer le temps d'arrivée des premières ondes qu'on a détectées comme étant des vraies ondes sismiques émises par un séisme qui vient de l'intérieur de Mars. En filtrant le signal, en jouant un petit peu sur ce qu'on peut faire en traitement de signal, on le voit bien mieux. Le temps zéro ici nous montre l'arrivée de la première onde, ce qu'on appelle l'onde P ou l'onde de pression. La seconde énergie qui arrive derrière ici, c'est l'onde S. Et nous voilà enfin dans la situation d'essayer de localiser ce séisme grâce à ces arrivées d'ondes. Et là, le jeu est un peu particulier. On est presque dans la même situation que si on compare l'effet d'un éclair. En fait, quand on voit un éclair, la lumière se propage beaucoup plus vite que le son. Donc, on entend le son quelques secondes après avoir vu la lumière. Et le temps qui sépare les deux nous renseigne de la distance à laquelle on est de l'orage ou de l'éclair en question. Sauf que sur Terre, on sait que le son se propage d'environ 330 mètres par seconde. Donc, on connaît la vitesse du son dans l'air. Dans Mars, on ne connaît pas la vitesse des ondes sismiques. Donc, on a cette double incertitude. Enfin, c'est un challenge. On le savait très bien. Un seul sismomètre à la surface d'une planète, ce n'est pas évident pour essayer de retrouver à la fois la vitesse des ondes, c'est-à-dire l'intérieur de la planète, et dire où était la source. Donc, il y a des travaux qui continuent là-dessus. C'est des choses qu'on fait. Pour l'instant, elle est plutôt localisée grâce à la polarisation. On la voit plutôt à l'est d'Insight. Si on retrouve la surface de Mars ici, on a Insight qui est posée là avec le petit point rouge. À l'est ici, on considère que l'événement est du côté de Cerberus fossé, environ 1650-1670 km de la station. Donc, les ondes sont propagées à l'intérieur de la planète. Ça, ça a été le tout premier. Bon, pour ceux qui ont le coup d'œil, on peut voir qu'il y a encore un glitch, même d'ailleurs juste après l'onde P, ce qui n'est pas évident. Ça nous embête évidemment dans le traitement de toutes les phases, parce que les ondes descendent fortement, profondément dans la planète. Donc, en conclusion, celles qui vont se réfléchir sur le noyau apportent aussi beaucoup d'informations. Donc ça, c'est tous les challenges qu'il y a actuellement pour traiter ces données-là. Le sol 235, on était le 26 juillet 2019. Deuxième gros quake, peut-être même encore plus beau que le premier. Vous voyez ici. Alors là, je n'ai même pas besoin de mettre un trait pour vous dire où il est. On voit très bien l'arrivée de l'onde P, les petites ondes qui arrivent en première. Puis derrière, on a de l'onde S. Et là, on a la confirmation de quelque chose d'assez particulier sur InSight qui n'était effectivement pas prévu par rapport à ce qu'on connaît sur Terre. Il n'y a pas d'onde de surface. En fait, normalement, sur Terre, juste après l'arrivée de l'onde S, on a tout un paquet d'énergie que ce qu'on appelle les ondes de surface. Ce sont des ondes qui se propagent guidées par l'interface Terre solide, enfin donc planète solide atmosphère. Et elles se propagent à moins vide. Donc elles arrivent plus tardivement. Et elles donnent beaucoup d'informations sur l'intérieur de la planète. On avait beaucoup misé sur elles. Il n'y en a pas. Donc ça, ça fait partie de nos challenges aujourd'hui d'essayer de faire sans. Ça veut dire sûrement que la croûte martienne est assez épaisse et d'une composition, on va dire, suffisamment... atténuante, en tout cas, qui tue ces ondes de surface, qui ne permettent pas de propager des ondes de surface dessus. Et celui-ci aussi a été localisé du côté de Cerberus Fossé à 1500 kilomètres, ou pas très, très loin de l'autre. Et puis, plus rien. Et puis, en fait, on était le 26 juillet 2019. C'était le dernier gros tremblement de mars qu'on a enregistré. Depuis, on a quelques signes. Là, récemment, on en a eu quelques-uns à nouveau. On est surtout rentré dans une période... Alors ici, je vous mets un diagramme qui n'est pas évident à analyser, mais vous avez chaque ligne qui représente un jour. Quand la couleur est jaune, c'est qu'on est très fortement énergétique. Donc, on se retrouve finalement, si je reviens sur cette diapo, on se retrouve dans la zone de milieu de journée, là où il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc là où c'est jaune, c'est là où le signal est très fort. Et puis, quand on va arriver dans les couleurs violettes, c'est quand le signal est très calme. Et bien, ce travail-là, donc chaque ligne de couleur, c'est une journée du signal martien qui se passe. On s'aperçoit donc que ça démarre tous les jours. On a tout remis par rapport à l'heure du début de la journée. Donc, début de matinée, c'est là. Le soleil commence à arriver. Donc, sunrise ici, c'est la ligne qu'on voit là. L'agitation thermique se met en place. Donc là, on n'enregistre sûrement rien, à part du vent ou des petits tourbillons. Et puis, le soleil commence à se coucher. On retombe dans les couleurs violettes. On s'aperçoit que tous les signaux un peu particuliers que l'on considère être soit des quakes, soit des tremblements de mars, soit des petites sollicitations du lander, il y a encore beaucoup de questions et de débats dessus. n'empêche qu'en qualité A, ici, donc ce qu'on a publié il y a peu de temps, en qualité A, on retrouve deux événements. Celui du 173, qui est le carré, qui est ici. Le losange, qui est ici, qui est le sol 235. Depuis, on n'en a plus un au Q. Enfin, on n'a eu aucun autre événement de cette qualité. La ligne blanche de Solar Conjunction, c'est quand on a perdu le contact. Ce n'était pas prévu non plus, mais à un moment donné, on a perdu le contact avec Mars, quand il est passé de l'autre côté du soleil par rapport à nous. Aujourd'hui, on est dans la situation qui n'est pas forcément celle qui était prévue non plus. C'est-à-dire que la poussière sur les panneaux solaires commence à s'accumuler tellement que l'énergie vient à manquer. La mission a été étendue. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais on attend à nouveau. On est passé dans ce qu'on appelait l'hiver martien. Jusque là, il y a peu de temps. Donc, on avait l'agitation qui était de plus en plus importante. Toute la journée était jaune, en fait. Sur ce diagramme-là, il faut imaginer que les lignes qui viennent de s'écouler. On est maintenant au sol 770. Donc, là, cette figure s'arrête au sol 478. On vient d'avoir 300 jours de plus. C'était l'hiver martien. Donc, quasiment beaucoup de vent que ça. Donc, pas de séisme. On attend peut-être que là, les mois qui viennent, vont nous apporter d'autres informations sur l'intérieur de Mars. de Mars. ... ... ... ... ... ...